Le Meilleur des Réveils avec Albert Spano et Caroline Turbide, de 6h à 9h30 sur RFM. RFM ! Moments généraux, dérapages, anecdotes qui croustillent, tout est dans le débrief de la semaine sur RFM. Toujours en direct sur RFM et en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils pour accueillir Hugo Delbecq. Salut petit gars ! C'est moi, bonjour à tous ! Salut Hugo ! La semaine a commencé avec une petite confidence d'Albert. Je te jure je boîte. Il avait passé un bon week-end apparemment. Mais il faut préférer que certaines choses restent privées. Enfin bon, cette semaine et comme toutes les semaines, il y a eu plein de fêtes. Mais la particularité cette fois-ci, c'est qu'Albert et Caroline ont décidé de donner des petits commentaires sur les prénoms que l'on fêtait. On fête qui aujourd'hui ? Les Eugénie. C'est un joli prénom. D'accord. On n'était pas d'accord sur ce coup-là. Voilà, on embrasse les Eugénie qui n'ont pas eu le même traitement de faveur que les Gastons. Écoutez. Et on fête ce petit prénom qui est vraiment trop mignon. C'est Gaston. Gaston, déjà tu nais, tu sais que ça va être sympa. Oui, que ça va être sympa. Ça fait partie de ces prénoms qui reviennent un petit peu à la mode. Moi, je trouve ça mignon. Comme les Gastons. Ça rime avec « mignon ». Voilà. Contrairement à Lucas qui rime avec « caca ». Yes. Il y avait aussi chocolat, sympa, chipolata. Mais non, 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 pas du tout. En attendant, c'est rigolo. Ça fait la blague. Les copains se marrent. La foule est un délire. C'est pour ça que vous écoutez Le Meilleur des Réveils. Et certainement pas pour la culture générale des personnes qui font cette émission. Ah oui, écoutez. Tirana est la capitale de quel pays ? Propos, la Bulgarie ? Non, non, pas du tout. Vous avez remarqué, j'aurais dit même pas. Attends, j'essaye de tricher avec Vincent Richard. Brésil ? Mexique. Ah, Mexique. Voilà, c'est bien lu. La pire triche du monde. Tu me confonds avec Tijuana au Mexique, mais pas du tout. Tirana, c'est la capitale de l'Albanie. Voilà, donc ça, c'est la preuve que même en trichant, on peut se tromper. Est-ce que ça, et qu'est-ce que ça donne quand on essaye de chercher par soi-même ? Albert a demandé à Caroline la particularité du kiwi. Vous savez, le petit oiseau. Il fait lui-même ses propres kiwis. Non, il pond les kiwis. Il est vert, il est poilu. Qu'est-ce qu'il a ? Il ne vole pas. Voilà, et donc ça, c'est la preuve que parfois, il faut tricher les amis. Merci à tous pour cette belle semaine. Merci beaucoup Hugo pour ce débrief. Le meilleur des réveils, c'est seulement sur RFM. Merci à tous.